Salut à tous ! Aujourd'hui je réponds à une question con que vous m'avez beaucoup posée à quel moment s'arrête la lecture automatique de YouTube ? Donc voilà, c'est une option qui a été installée il y a quelques temps sur YouTube. En gros, tu te poses devant une vidéo, tu actives cette option, et là c'est magique, tu n'as plus rien à faire, les vidéos défilent les unes après les autres. S'il y en a une qui te plaît, tu la regardes, s'il y en a une qui te saoule, tu la tèges. Mais en tout cas, tu n'es censé n'avoir rien à faire. Mais est-ce que cette option est infinie ? Est-ce qu'il faut que toutes les vidéos uploadées sur YouTube jusqu'à ce jour défilent en lecture automatique pour que le truc s'arrête ? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti ! Donc pour cette LQC, je n'ai pas besoin de grand-chose, simplement de YouTube. On va lancer le visionnage de la toute première vidéo uploadée sur YouTube jusqu'à ce jour, qui est Miyazuzu, une vidéo d'un mec Ozoho, et ce mec en question est un des créateurs de YouTube. Donc voilà, Miyazuzu de Jawed. Donc c'est parti, on active la lecture automatique. D'accord ? Donc juste un mec Ozoho avec des éléphants derrière. Donc voilà, la vidéo est terminée. Le suivant, c'est le YouTube Rewind. Donc comme vous voyez, l'écran, il y a la petite flèche qui tourne, qui veut dire qu'on est bien sur la lecture automatique. Alors c'est marrant la logique qu'il y a entre les vidéos qui suivent. On a commencé avec une vidéo un peu what the fuck, mais qui a juste été uploadée par un des créateurs de YouTube. Celle-là nous a amené vers des vidéos genre Rewind 2015-2014. Ces vidéos nous ont amené vers des vidéos de mecs qui commentent ces vidéos-là, parce que vous me suivez jusque là. Et maintenant, on n'a plus que des vidéos de YouTubers qui commentent d'autres trucs. Du coup, il y a quand même une logique dans les choix qui sont faits par la lecture automatique. C'est pas complètement random. Bon là, par contre, il y a un problème. C'est qu'on est tombé, après quelques recommandations, sur une vidéo de la chaîne Fine Brothers Entertainment. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est ceux qui ont trempé dans une galère lorsqu'ils voulaient que le concept de des gens réagissent à tel truc, leur revienne uniquement à eux, parce que c'est eux qui l'avaient créé, blablabla. Bref, on va pas s'étaler là-dessus. N'empêche que ces petits gars, ils ont encore 14 millions d'abonnés et je pense qu'on va devoir se taper toutes leurs vidéos. Bon, je suis resté bloqué un petit moment sur la chaîne The Fine Brothers Entertainment. The Fine Brothers, je sais plus comment il s'appelle. Mais là, je suis sur la chaîne YouTube du Guinness World Records et ça va être beaucoup plus drôle. On est sur un homme qui a une peau très élastique. Ah, c'est dégueulasse, putain. C'est immonde. J'ai pas ça, moi. What the fuck ? C'est qui, ce mec ? C'est l'homme le plus gros du monde. Mais attends, 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 on va revenir en arrière. Oh, mon Dieu ! On n'arrive même pas à savoir quelle est la partie du corps concernée par cet homme qui mange 20 000 calories par jour. Ah ouais, non, ah ouais, non. Maintenant, c'est des images d'opération et tout. Je n'ai pas envie de voir ça. Putain, la vidéo, elle dure 43 minutes ! Je vais être obligé de la passer, les gars. Je ne vais pas me faire 43 minutes de ça, c'est inutile. Ah, c'est dégueulasse en plus. Allez, on quitte. Eh bien voilà, maintenant, on va avoir que des vidéos sur les gens très obèses. Donc, on a là la femme la plus grosse du monde. D'accord, ok. C'est-à-dire que la meuf a même plus d'habits, en fait. Elle s'habille avec des draps maintenant. Des housses de couettes, je suppose. Ça lui va très bien. C'est ça, la meuf, elle fait 600 kilos, mec. 600 kilos, mec. Donc là, on est clairement sur une sélection de gens bizarres, depuis le World Records, là. De base, c'était juste une vidéo d'un mec au zoo, mais pourquoi pas. Et là, on a quitté un peu cette phase de gens bizarres. Maintenant, on est sur des situations inappropriées. C'est le mot qui revient dans le titre de toutes les vidéos depuis un petit moment. Inappropriate. Et là, donc, ce sont des photos de familles sexuellement inappropriées. Voilà, donc là, par exemple, une tante qui dit à son neveu qu'il a un beau cul et que c'est dommage que ce soit son neveu. C'est génial. C'est génial. Il y a des belles familles sur Terre. C'est ça, Rome ? Oh, putain. Mais non, mais c'est impossible, quoi. Attendez, juste, celle-là, elle est énorme. Jusqu'à là, ce serait gênant, mais là, c'est trop drôle. Il y a un mec qui lui dit « You look sexy », elle répond « Thank you, dad », mais c'est n'importe quoi. La lecture automatique YouTube, les amis, c'est magnifique. Et maintenant, on est arrivé sur une partie un peu bizarre. Bonjour, mademoiselle. Donc, on est passé de genre bizarre à une meuf qui fait du yoga. Pendant 30 minutes. Putain. Bon, ça fait une heure que je fais ça. J'en ai marre et je me trouve sur une vidéo « The sexiest performer ». Ok, une nana qui fait du cirque. De la contorsion, j'imagine, à un moment, parce qu'on était sur le yoga il n'y a pas si longtemps que ça. J'aime bien passer du temps sur YouTube, ça ne me dérange pas. Mais quand c'est un contenu que j'ai choisi de regarder, là, ça me... Non. Là, ça me gave. Bon, là, ça fait deux heures que je fais ça. Je commence à en avoir vraiment très marre. Je pense que c'est même pas la peine de le préciser. Mais moi, j'adore YouTube. Tu vois, il n'y a pas de problème. Mais là, il fait super beau dehors. Moi, je suis comme un con dans le studio en train de regarder des vidéos dont je me fous. On ne va pas se mentir. Et j'ai carrément envie d'arrêter ce tournage. Attends, j'ai une idée. Joe ? Joe ? Ouais ? Tu peux venir, s'il te plaît ? Du coup, là, je suis en train de tourner un truc autour de la lecture automatique YouTube. Assez galère. Assez galère. Et j'ai envie d'incruster un petit jeu derrière, tu vois, que ce ne soit pas juste moi qui regarde l'ordi pour la vidéo. Tu as pensé à moi ? J'ai pensé à toi. Normal. Au fur et de bataille pouce, le perdant est obligé de regarder toute la journée la lecture automatique. T'es prêt ? Ouais. Un, deux, trois, bataille chinoise. Bataille chinoise. On accorde. Ouais, parce que je m'appelle les questions cons et pas les questions connes. C'est pour ça. Ah, petite chaise. Bien, tu t'installes là. Je te remets l'ordi. Vas-y, vas-y. Mais tu reviens bientôt ? Je vais revenir. Je vais revenir. Allez, mon petit homme. Mais t'es resté que 10 minutes. Non, mais c'est bon. Si on retourne, vidéo, les questions cons, YouTube. Moi, ça m'a saoulé. Tu connais mieux que moi, tu sais le faire. Ça se voit. Ok, ok, ok. Merci, merci. Allez, dégage. Ok, donc le gars ne m'aura pas aidé du tout. Il a maté cinq vidéos, quoi. Génial. Putain, j'ai envie de me barrer, là. Je vais peut-être partir, d'ailleurs. Ils font quoi, les autres ? Pas grand-chose sur leur ordi. Personne ici. C'est la dernière fois que tu me vois. C'est la dernière fois que tu me vois. C'est le passé. Passe. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon. Bah j'y retourne. Par contre j'sais pas où j'suis quoi. Ouais. Bon bah du coup j'suis obligé de continuer dehors. J'ai pas de... de chargeur, j'ai plus de wifi. D'ailleurs j'vais mettre le partage de co. Allez. C'est froid. J'ai envie de faire des... des ricochets là. Et de jeter des trucs dans l'eau. Bon là il me reste plus que 10% de batterie. Donc ça va pas tarder à me lâcher. Ah ! Voilà. Le moment fatidique. Plus de batterie ! Ah putain ! C'est enfin fini en plus j'ai super froid. J'ai juste envie de rentrer là. Donc voilà j'ai la réponse à votre question quoi. L'option de lecture automatique YouTube semble être infinie. Bon ok. Là j'ai plus de batterie donc j'ai pas pu vérifier encore plus longtemps. Mais bon j'ai fait ça pendant 4 heures. J'ai vu des centaines de vidéos donc à mon avis. Si ça dure 4 heures c'est que c'est infini. Tant que bien sûr l'option lecture automatique est cochée. Eh oui. Sinon ça marche pas. Bon après voilà ça m'a pris 4 heures. Mais moi je me suis bien trippé à regarder toutes ces vidéos. Voilà c'était vraiment super cool. J'étais mort de rire. Excellent. C'est faux. C'est juste très très chiant quoi. En tout cas si cette question t'a plu. N'hésite pas à aimer la vidéo. A la partager. Et surtout abonne toi.